Hello les stress fighters, aujourd'hui on va parler de l'ikigai Euh non mais attends, mais tu l'as déjà faite la vidéo sur l'ikigai Non mais on va parler du nouvelikigai, l'ikigai format Triforce Alors l'ikigai déjà c'est quoi ? Rappelle-toi, l'ikigai c'est ta mission de vie C'est l'outil japonais pour déterminer ta quête personnelle Alors effectivement j'ai déjà fait une vidéo sur l'ikigai, c'est un outil que j'adore C'est mon outil préféré mais je vais quand même faire un bref rappel L'ikigai ça permet de déterminer ta vocation ninja Et pour ça il y a 4 cercles à compléter Le premier c'est ce que tu aimes faire A côté il y a tes super pouvoirs, ce pour quoi tu es doué tes talents De l'autre côté il y a ce dont le monde a besoin Et en dessous ce pour quoi tu es payé Et ce qui est important dans l'ikigai au delà des cercles à compléter C'est les croisements qui sont plein de sens quand tu l'as rien de plus près Le croisement de ce que tu aimes et de tes super pouvoirs c'est tes passions C'est ce pour quoi tu es doué, c'est ce que tu vas cultiver, ça permet de te ressourcer Au croisement des super pouvoirs et de pourquoi tu es payé Tu as la profession Ce qui montre l'importance d'exploiter ses talents dans sa profession Le croisement de ce que tu aimes faire et de ce dont le monde a besoin C'est ta mission, c'est un peu ta quête de maître du jeu Et au croisement de ce dont le monde a besoin et de ce pour quoi tu es payé Tu as ta vocation, c'est à dire que tu as trouvé ta mission et en plus tu te fais payer pour ça Et au centre de tout ça, c'est à dire que si tu cumules tout ça, tu as ton ikigai, ta mission de vie C'est un peu comme un GPS en fait, c'est là qu'on veut aller Quand on parle de quête de sens, en fait le sens c'est ça, c'est aller vers son ikigai Alors l'ikigai je l'utilise tout le temps D'ailleurs la matrice de l'ikigai tu peux la retrouver dans mon ebook à télécharger gratuitement Burnout les règles du jeu Oui, mais C'est bien joli l'ikigai, mais il y a souvent un petit point de blocage Voir même un gros point de blocage Dans le cadre de la sensibilisation en burnout et de l'accompagnement des profils atypiques Je vais m'adresser à des gens qui sont dépassés par tout ce qu'ils ont à faire Ils sont dans une course permanente, ils sont épuisés Ils n'ont pas forcément le temps de se recentrer et de chercher leur ikigai Les personnes qui ont fait un burnout, certes l'ikigai il y a un super outil pour voir si on veut retourner dans son poste ou si on veut reconvertir C'est super important de faire le point sur ses envies et ses besoins Et pour les profils atypiques qui ont oublié un petit peu de s'écouter C'est bien d'utiliser l'ikigai pour déployer ses rayures et ses talents Mais, mais, mais Il y a souvent un point dans l'ikigai qui va bloquer Oui, est-ce que tu vois ce que c'est d'après toi ? Et oui, ce dont le monde a besoin Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quand même un petit peu fort cette histoire de monde et de ses besoins Ça met un peu la pression Alors déjà pour les étudiants que j'accompagne C'est un peu prématuré parce qu'on leur a quand même parlé fiches de poste pendant toute leur scolarité Donc on est quand même à un autre niveau C'est très japonais Les japonais ont ce besoin de contribution Et du coup, ce dont le monde a besoin, ça leur parle Et c'est très aussi dans les injonctions actuelles À être un super-héros, d'avoir tout géré en même temps Et ben non, en fait C'est sympa mais Wonder Woman, elle est fatiguée Et puis Wonder Woman, elle a autre chose à gérer Donc le ce dont le monde a besoin C'est quelque chose qui met un peu l'impression Qui est un peu trop grand Qui n'est pas forcément facile à prélander Et c'est d'autant plus le cas après un burn-out On a d'autres priorités que de penser à ce dont le monde a besoin Déjà ça veut dire qu'on a oublié ses besoins si on est allé au burn-out Donc déjà ses besoins Et puis le monde, on verra après Et dans mon Ikigai, qu'est-ce qui se passe ? Et ben comme toujours avec effervescence et la stress défense Place au jeu Avec cette question à laquelle permettait déjà de répondre l'Ikigai Et qui est fondamentale Comment mettre plus de jeu dans ma vie Je, j'y ai eu, soit ses envies, ses besoins Et je, j'y ai eu le plaisir C'est la recette de la préservation Et cette recette, elle commence par une question Start with why Je fais référence à Simon Sinek et son super TED Comment les leaders vont inspirer l'action On est vraiment dans le cas de l'inspiration Et Simon Sinek propose un cercle d'or Donc le cercle d'or de Simon Sinek Ben justement, il start with why, le pourquoi Suivi de how, le comment Et what, le quoi Donc la version traduite Pourquoi, comment et ce que tu fais Avec ce message, c'est que l'essentiel, le plus important C'est le pourquoi Et ce pourquoi, c'est la clé de la motivation Et c'est aussi la clé pour trouver son Ikigai Donc si on regarde d'un petit peu plus près Ce que tu fais, ben ça tu sais C'est ton job Le comment, idéalement, c'est tes talents C'est la façon dont tu fais les choses Et on a vu dans l'Ikigai que dans la profession Il y avait la rencontre entre ce pour quoi tu étais payé Et tes talents, tes super pouvoirs Donc idéalement, il y a les talents dans le comment Sinon, tu risques de t'ennuyer assez vite Et le pourquoi, c'est la motivation C'est ce qui va te pousser à agir Et c'est aussi ce qui va pousser les gens A te suivre ou acheter ce que tu proposes Typiquement, une marque qui va vendre du rêve Elle ne va pas te vendre un objet ou des fonctionnalités Elle va te vendre un pourquoi Et c'est pareil pour les leaders et les inspirateurs Qui vont mobiliser les foules Ou les calésiques Qui vont mobiliser des armées de stress fighters Par exemple Alors le problème déjà, c'est qu'il n'y a pas grand monde Qui connaît son pourquoi Et puis surtout, qu'est-ce que tu fais Quand tu rencontres quelqu'un pour une première fois Souvent, c'est Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? La question Pas pourquoi tu le fais Ou qu'est-ce qui t'anime Certes, ce serait beaucoup plus intéressant Mais au quotidien, c'est pas vraiment ça qui se produit Et pourtant, on parle beaucoup de quête de sens Et la quête de sens, elle passe justement par ce pourquoi Ce pourquoi, c'est lui qui va donner du sens A ce que tu fais dans la vie Et c'est dans le pourquoi que tu vas trouver Ta-da ! Ton ikigai Et c'est ça qui va te donner la direction Là où t'envoler, là où déployer tes ailes C'est un peu vraiment comme un GPS C'est un peu ta carte au trésor personnel Donc l'ikigai, le cercle d'or Je pense que tout ça est très très lié Et je pense que le pourquoi est peut-être plus parlant Que sauver le monde en fait Et c'est pour ça que j'ai voulu créer un nouvel ikigai Qui recoupe un peu les deux quand on y pense Alors il y a déjà des indices avec les codes couleurs Mais le pourquoi tu es payé, c'est ce que tu fais Tu le sais, c'est ton job Le pourquoi tu es doué, c'est les talents idéalement Et ce pourquoi, c'est cette association entre ce que tu aimes Et ce dont le monde a besoin Et c'est justement la super combo de ce que tu aimes Et ce dont le monde a besoin Donc vraiment ce qui te fait plaisir Qui va te permettre d'entretenir ta motivation Et le sens Ce pourquoi dont le monde a besoin Qui va te permettre d'avancer vers cette petite forme Qui ressemble un petit peu à un diamant Non, non, tu ne trouves pas ? Et oui, c'est la clé de la stress-défense Tu es ton Sims préféré Et l'idée, c'est vraiment de remettre du jeu au centre de tout ça Et la mission, littéralement, c'est de révéler ton diamant au monde Enfin, non, on a dit que le monde, c'était trop grand A tes proches, déjà Ou à ton boss Ou à tes clients Enfin, tu vois l'idée L'idée, c'est de te mettre toi au centre Et après, de proposer la valeur aux autres Avec toujours cette question essentielle Comment mettre plus de jeux dans ma vie Et ça donne le jeu de Niki Gai Avec, toujours les mêmes formes en fait Ce que tu aimes Pourquoi tu es doué tes talents Pourquoi tu es payé Et c'est ça seulement qui va révéler ta mission en fait Ce dont le monde a besoin Mais on commence par soi Par ce que tu aimes Et ensuite, on complète par le reste On met le jeu au centre Et puis, sinon, dans les associations Tu les retrouves Ce que tu aimes Pourquoi tu es doué C'est la passion Pourquoi tu es doué Pourquoi tu es payé C'est la profession Ce que tu aimes Pourquoi tu es payé C'est la vocation Et ce pourquoi Ce pourquoi Qui est l'objet de notre quête de sens C'est ce petit diamant intérieur C'est ta mission Et l'Ikigai C'est la super combo de tout ça C'est ta Triforce Ton Ikigai Ton jeu ninjaponais Avec le jeu qui revient au centre Avec ton diamant intérieur Que tu vas faire briller Et cet Ikigai C'est la potion Le secret de la motivaction L'Ikigai Initialement C'est la raison De te lever le matin Mais de te lever Avec enthousiasme Pas en mode énervé Ou en mode zombie Ou alors Pour ceux qui ont regardé Mes dernières vidéos Sur la théorie polyvagale Pour ne pas être en mode sympathique Ou en mode dorsal Tu sais les deux fiches perso Que tu vas avoir tendance à privilégier Dans ta vie Si tu n'as pas trouvé Ta quête de sens Et ton Ikigai A la place L'objectif C'est Vagal ventral Le mode Aware Celui que tu actives Quand tu es en confiance Et quand tu as trouvé Du sens Dans ce que tu fais Dans la vie Que tu as réussi A mettre du jeu Dans ta vie Se rapprocher Son Ikigai C'est vraiment le secret Pour commencer la journée En mode aware Mais bon Ça c'est une autre histoire C'est l'histoire de la théorie polyvagale Le mode d'emploi Des maîtres du jeu Je te renvoie A mes articles Et mes vidéos Sur le sujet Et prochainement Au livre Que je suis en train De rédiger sur le sujet Mais en attendant Place au jeu Et à la question existentielle Des stress fighters Et des apprentis Maîtres du jeu C'est comment mettre Un peu plus de jeu Dans ma vie Et pour ça On peut faire équipe Pour trouver ensemble Quelle est ta quête De maître du jeu Retrouve-moi sur Effervescence Pour faire le plein D'effervescence Et de stress défense Et faisons équipe Pour trouver ensemble Ta quête de maître du jeu Ton Ikigai Mais aussi Pour mettre en place De vraies stratégies De stress défense Pour échapper au burn-out Et pour déployer Toute ton effervescence Sans t'épuiser Et si tu veux encore plus De contenu pédagogique Gratuit N'hésite pas à me soutenir En rejoignant la team Des donateurs Sur Tipeee Et bien sûr N'oublie pas De télécharger Ton guide gratuit Burn-out Les règles du jeu Pour faire le plein de jeu Et échapper au burn-out Sur mon site Effervescence.fr A toi de jouer Et surtout Prends soin de toi Prends soin de toi Et puis Arrêtez Et puis Je vais faire le plein de jeu Et puis J'ai lu Sous-titrage FR ?